Générique ... L'essentiel de Grenoble-Alpes-Métropole, ses missions, ses priorités, c'est ici et en moins de 6 minutes. La métropole annonce des changements profonds dans les années à venir pour 25 000 habitants. Le renouvellement urbain est bien en marche. L'enrue 2 concerne les quartiers Mistral, les villes neufs de Grenoble et Echirol. Et Renaudi-Chamberton à Saint-Martin-d'Air. La convention qui met en place ce programme national de renouvellement urbain a été signée il y a quelques jours par les principaux acteurs. Les collectivités prendront leur part pour un peu plus de 126 millions d'euros sur un investissement total de 447 millions d'euros. Sur cette somme, la majorité sera dédiée à l'habitat. Écoutez. Notre métropole est une métropole qui va plutôt bien, qui est souvent primée pour l'installation d'entreprises innovantes, pour des actions très innovantes. Et en même temps, on a sur ce territoire 10% de notre population qui vit dans des quartiers où les choses sont plus compliquées qu'ailleurs. Croyez-moi, ça a été deux ans de travail intense et un vrai travail aussi de coordination locale, de fabriquer un projet commun, à la fois avec le maire de Grenoble, avec le maire d'Echirol, avec le maire de Saint-Martin-d'Air, pour arriver à quelque chose qui ait du sens pour le territoire. Ces personnes qui vivent dans ces quartiers ont vraiment besoin de l'implication et du soutien des collectivités locales, de l'État et de l'ensemble des collectivités locales. Donc effectivement, c'est une satisfaction pour nous aujourd'hui de pouvoir signer cette convention qui va nous permettre d'engager les travaux d'envergure. C'est l'achèvement de toute une discussion qui a pris du temps, comme vous l'avez dit, mais elle était nécessaire parce qu'il fallait caler les choses sur le plan financier et aussi quelles opérations on faisait. Mais c'est le début maintenant des opérations concrètes sur le terrain. Donc la population va voir que les choses démarrent. Elles ont d'ailleurs déjà commencé à certains endroits avec des démolitions. Et là, on est dans le concret. Et concrètement, alors, les travaux du premier programme national de rénovation urbaine devraient être achevés d'ici à deux ans. Le vélo à la fête, c'est un peu tous les jours dans la métropole qui aspire à devenir la véritable capitale française de la petite Rennes en ville. En revanche, c'est vraiment la fête du vélo depuis le 10 mai et jusqu'au 19 juin. La série de manifestations organisées par Grenoble Alpes Métropole et le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise visent surtout à faire connaître les avantages du vélo et à faire en sorte que de plus en plus de citadins profitent de cet outil pour tous leurs déplacements. Des fêtes, des challenges, des parcours, des démonstrations et puis des nouveautés pour cette année. Écoutez le vice-président chargé des déplacements et président du SMTC, Yann Mongaburu. Quelques nouveautés cette année. Au-delà de Vélopolis le 18 et 19 mai, avec une chasse au trésor pour venir trouver ce qui permettra de sauver l'humanité dans le territoire. La randonnée métropolitaine, c'est la grande innovation de cette année pour, avec les associations de cyclotourisme, découvrir le territoire sur une petite ou une grosse blouque, en territoire plat ou sur des côtes. Vous retrouverez évidemment les ateliers d'autoréparation comme partenaires. Vous retrouverez cette année, comme dans les précédentes éditions, le challenge tous à vélo à l'école, avec un ensemble d'établissements scolaires de l'école primaire, voire maternelle, jusqu'au collège qui y participe. Plus de 200 employeurs qui se sont engagés aussi pour le challenge, cette fois-ci tous au travail à vélo. C'est aussi un système vélo qui se crée dans le territoire et qui donne honneur à la petite reine, qu'elle soit jaune ou d'autres couleurs. Et pour ceux qui préfèrent marcher en montagne, notez bien la prochaine métro-randeau dimanche 19 mai sur les contreforts du massif de Belle-Donne, au départ de Volnavé-le-Haut, devant le stade de rugby. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada